Salut à tous, après une vidéo où je parlais des joies de l'auto-édition, salut Libertas62 de toutes mes lectures blogspot.fr pour m'avoir massacré, salut ! Voilà, ça c'est le petit salut que je voulais faire. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup moins inspiré, Vendetta, la OBO Revenge. C'est une nouvelle dérivée d'Arch Linux qui reprend le principe de l'Arch Linux, plus Openbox, plus quelques petits outils. J'ai trouvé hier, le 7 novembre, sur DistroWatch et je me suis dit, what the fuck ? Est-ce que c'est une DGLFI ? Est-ce que c'est utilisable ? Bref, comme d'habitude, vous trouverez dans l'inscriptif un lien vers les détails techniques d'un actif de blog, voilà. Sur ce, on passe à du sérieux, on boucle le pied au cul, l'auto-édition et sa bande d'état constante, et on passe à de l'informatique libre. C'est quand même plus sérieux, ouais ! Allez, on est parti ! Donc, comme je disais, l'OBO Revenge, son credo, c'est légèreté, légèreté, légèreté. Ai-je dit légèreté ? Je pense, oui. Donc, elle est sortie fin octobre, comme j'ai précisé dans l'article de blog, donc vous trouvez les liens dans l'inscriptif. Il y a eu un petit bug lié à TTF déjà vu, donc il a fait que je passe à la parraine de commande pour contourner ça, bref, les joies des running releases, ça arrive. Et là, je vais finir la présentation, donc déjà, c'est en français, à 99,9%, du moins pour les outils, enfin, on va dire 99%. Il y a énormément l'écran d'accueil qui va apparaître. Déjà, vous voyez la consommation mémoire, 250 mégas au chargement. Il n'y a pas à dire, c'est léger. Par défaut, la présentation propose le tableau de bord XFCE. Voilà. Donc, on a au premier démarrage l'outil qui s'appelle OB Revenge Welcome, pardon, tant pour moi. Voilà, on peut mettre à jour le système, rajouter des outils, l'utilisateur en ligne ou hors ligne, les modes de VirtualBox, la communauté Google+, oui, ça existe encore, et la gestion des pièces NVIDIA. Donc là, je vais vous montrer la Software Installation Tool. C'est un petit outil en Python. Voilà. Donc, on peut choisir Internet, Média ou bureautique. Voilà. Donc, tous les outils Internet, que ce soit Firefox, Chromium, Midori, voilà. Vous avez la liste sous les yeux. Aussi bien, client courrier que client torrent pour les petits typiakers ou client navigateur web. Tout ce qui est Média, c'est bien sûr, vidéo et audio. Aux touches graphiques, BLC, Clémentine, Shotware, Brazzero. Pour la gravure de galette, oui, ça existe encore. OBS Studio, vous voyez, il y a pas mal de petits outils. Donc, c'est le screen recorder que j'utilise pour l'enregistrement. Et la bureautique, on a LibreOffice Fresh, un reward numérique. Mais, malheureusement, quand on s'installe, c'est en anglais. Donc, je vous montrerai ça après. Le point qui m'a fait le plus stiquer dans l'installation, ça, je peux le fermer. C'est quand on ouvre le gestionnaire de fichiers, qui est PCman FM, on se retrouve avec les répertoires utilisateurs en anglais. Ça me casse un peu les bonbons. Donc, voilà, vous voyez, c'est PCman FM 1.2.4. Donc, voilà comment, je vous montre comment passer en français en anglais. On va passer par le minute commander. Donc, on va faire NC. On supprime tous les répertoires d'unloud music à la sélection avec la touche insert. F8, on les supprime. Ne vous inquiétez pas, ils seront recréés. On va dans config. On descend avec la touche flash-bas. On vire ce fichier. F8, oui, on les fasse. On va modifier la locale. Donc, on tape la touche F4 et on remplace E-N-U-S par F-R et F-R en majuscule. On enregistre. On appuie sur QT parce que la touche F10 n'est pas présente au compte sinon. On ferme. Et pour générer les répertoires utilisateurs, on fait un petit XDG, User DRS, Update. Et normalement, voilà, on a les répertoires utilisateurs en français. C'est le seul gros bug bien chiant au niveau de la traduction. Voilà. Donc, côté consommation mémoire, on en est toujours. Oh là là, 289 mégas, qu'est-ce qu'elle est lourde ! Donc, vous voyez, pour une fois une distribution qui se dit légère, elle est légère. Déjà, ça, au moins, ça tient sa promesse. Donc, côté équipement, on a pour Internet le E-Links. C'est un logiciel de navigation Internet en mode texte. Donc, par exemple, on va aller sur... Voilà. Alors, pour aller dans ces échappes, je vais comme souvenir, voilà. Ouvrir un URL, go. Donc, je vais prendre, par exemple, mon blog. Vous allez voir ce que ça donne en mode texte. Si mon blog, bien sûr, n'est pas en page. Voilà. Ça change tout de suite. Il n'y a pas à dire. Excusez. C'est juste un côté ou des filles, je répondrai après. Donc, voilà. Vous voyez, ça donne ça. Avec tous les... Voilà. C'est pas extraordinaire. Donc, on va compléter un peu l'offre logicielle. On va passer par Ajouter, suppression de programme. Parfois, c'est qu'il y a quelques doublons. Par exemple, Ajouter, supprimer des programmes, on l'a en doublon. Ça, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas mortel, mais c'est un peu chiant. Donc, au lieu de passer par l'outil de gestion, l'installateur offert, on va directement passer par l'interface PAMAC qui nous permettra d'avoir directement et je vais aussi le traduit. Voilà. Je vais mettre la même chose avec LibreOffice, fraîche et fer. Voilà. Avec LibreOffice. Pour avoir directement l'ABF. Et comme Quadlibet n'est pas proposé par défaut, je rajoute. Je vais quand même aussi rajouter les griffes en GStreamer pour avoir le maximum de format audio supporté. Voilà. On va appliquer tout ça. Je n'oublie pas mon mot de passe. La tange ici, je vais vous montrer un outil qui est très agréable, que je trouvais agréable avant de faire l'enregistrement de la vidéo. C'est les réglages de Lobier Revenge. Alors je crois que c'est un paramètre, il se trouve, voilà. Voilà. C'est celui... Non, je le retrouve, voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Il se trouve où maintenant ? Voilà. Eh, ce n'est pas celui-là que je voulais. Ah, ce n'est pas celui-là que je voulais. Donc je vais clairement le rechercher. Software Tool, non, ce n'est pas ça. Control Center, voilà. C'est un outil qui n'est pas forqué de Manjaro Scenic Manager et qui permet de gérer l'apparence de l'ADM, de personnaliser l'apparente, de changer de panneau en haut parce qu'on peut avoir le panneau Maté, le panneau XFCE, Tint2 ou le panneau LXDE. Bref, on peut changer un peu tout ça qui est très bien. Au niveau des systèmes, voilà, pas mal de petits réglages. Et au niveau des logiciels, bien sûr, là, c'est vraiment l'outil, le centre de contrôle qui ressemble un peu à celui d'XFCE mais en étant beaucoup plus léger. Donc je vais vous montrer, par exemple, le Panel Switcher. Là, par exemple, je vais changer avec le panneau Tint2 en haut. Quelques secondes, ça se charge. Voilà. Je préfère l'XPanel, pas de problème. Le panneau XFCE par défaut, pas de problème. En quelques secondes, ça revient. Ou le panneau Maté. Si je clique dessus, ce sera mieux. Voilà. Non, non. Moi, je clique une fois dessus, c'est bon. Et voilà, on a le panneau Maté classique. Bon, je vais rester avec le panneau XFCE. On peut rajouter un doc comme celui de macOS. Je crois que c'est Kairodoc. Enfin, ce soit doki. Enfin, un des deux. Le temps, ça se charge, bien sûr. Voilà. Donc, on a un doc qui ne tente que doki. On peut l'enlever. Si on ne veut plus, on ne veut plus l'enlever. Après ça, bien sûr, on peut avoir des apparences pré-configurées. Mais là, je ne vais pas me plonger plus longtemps là-dedans. Je vous ai montré les principaux trucs. Voilà, on peut personnaliser l'apparence, bien sûr. Voilà, on peut mettre le terme arc tout court. Arc d'arc, darker. On peut mettre du mix. Je vais mettre arc d'arc, c'est quand même moins avache rétine. Les couleurs, les tendicons, voilà. On peut tout modifier. C'est vraiment modulaire et c'est léger. C'est rapide. On ne tombe vraiment pas. Le fond d'écran. Voilà. Donc, ça a des nitrogènes, bien sûr. Et on n'avait que l'embarras du choix ou le choix de l'embarras. Tiens, je vais mettre celui-là. Par contre, on ne voit plus le conquis. Je vais mettre celui-là. Peut-être qu'on verra mieux le conquis. Voilà. Pas mal, ils se font d'écran. Ils m'inspirent. Vous voyez, je ne suis toujours, même pas, à 290, 295 mégas. C'est très léger. Très, très léger. Comme vous pouvez le constater. Donc, la code Libet, on a tous les outils classiques. Donc, c'est quand même très léger. C'est modulable à volonté. Et on n'est pas dans le... Oui, c'est léger, mais ne vous inquiétez pas. Non, c'est du léger. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je vais quand même vous montrer le site officiel de la distribution. Donc, Internet. Avec notre ami Mozilla Firefox. Par contre, le conquis ne prend pas en compte le double CPU. Bon, ce n'est pas bien grave. Alors, si on va vérifier quel est le format de l'heure. Je ne sais pas si c'est le format américain ou le format, entre guillemets, français. Alors, voyons. Je vais mettre celui-là. Peut-être que ça ira mieux. Mais avec les secondes, ce sera plus marrant. Tiens. On va compléter les secondes. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas bien grave. Donc, on va aller sur le site de la OB Revenge. Voilà. Alors, OB Revenge. Je ne me rappelle pas de l'ordre du site. Donc, ce sera plus simple. Voilà. OB Revenge OS. .gitem.io Voilà. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Voilà. Donc, c'est le site officiel. C'est vrai que là, ils disent qu'elle est légère. Et je confirme. Elle est légère. Vous avez toutes les informations. Je m'étais dit au début, encore une DGLFI. Encore un machin qui va être inutilisable. Encore un machin qui va vous prendre la tête. Eh bien, je dois faire mon mea culpa. C'est un produit qui est entre le DGLFI, mais plus proche quand même de l'utilisable. Il n'y aurait pas eu ce problème de répertoire par défaut en anglais. Ça aurait presque été une distribution que je vous conseillerais aux personnes qui cherchent quelque chose de léger. Il y a deux, trois adaptations à faire. J'espère que c'est une distribution qui va survivre en l'épertoire du temps. Parce que, pour moi, c'est une bonne surprise. Il y a encore du boulot à faire, mais c'est une bonne surprise. Vous voyez, moi, ce n'est pas la distribution que je liserai tous les jours, mais si une personne dit je cherche quelque chose de léger, modulo, bien sûr, le fait qu'il y a deux, trois paquets qui sont directement sur le paquet sur le dépôt OBR, mais les outils, bien sûr, d'OBR, il sera dans ajouter, supprimer des programmes dans les dépôts. Il n'y a que très, très peu de paquets étrangers. Je n'aime pas trop les distributions qui ont des dépôts avec des paquets étrangers. Sur le Revenge Repo, voilà. Il y a juste un, il y a juste les outils typiquement OBR. Tout le reste, c'est les dépôts officiels. Il faut juste espérer que la distribution ne passera par la remarque gauche rapidement. C'est une distribution que je pourrais conseiller, mais pour le moment, je vous conseille d'attendre six mois minimum pour voir si ça atteint encore le choc. C'est un bon point de départ, mais il faut rester prudent. Voilà. Donc maintenant, je vais éteindre l'ensemble. Vous allez vous apercevoir d'un bon truc, c'est que l'écran de déconnexion est en français. Ça, j'apprécie. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est une bonne distribution. Pas du tout déjà l'EFI, mais un ou deux éléments qui pourraient faire passer que c'est déjà l'EFI, mais il y a quand même pas mal de progrès. Si elle arrive à tenir le choc et virer par défaut les répertoires en anglais pour les répertoires utilisateurs, ça, c'est une description que je conseillerais. J'espère qu'elle va tenir le choc. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.